Attention, bien que cette vidéo est pour sujet Adibu, elle n'est en aucun cas appropriée à des enfants. Très sérieusement, Jean-Baptiste. Salut les kinous, c'est Adibu, on se retrouve aujourd'hui pour un truc super cool, comment utiliser son flingue. Pour utiliser votre flingue, c'est très simple, il faut un flingue, un chargeur et des balles. Voilà, après vous mettez les balles dans le chargeur, vous mettez le chargeur dans le flingue, comme ça vous avez compris, vous chargez et puis vous tirez dans votre pote qui est en train de s'enfuir. Voilà les kinous, c'est tout pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas, c'est seulement 6 balles par flingue, donc 1 balle par membre de votre famille. Nous on se retrouve la prochaine fois où on sera au bois de Boulogne. Allez ! Salut tout le monde, vous savez, je dois vous avouer quelque chose. Oula, je le sens mal. Dans cette émission, je vous ai très souvent menti. Toutes ces fois où je vous ai fait croire que j'avais joué à tel jeu vidéo avant d'en parler, je ne pourrais même plus compter. 14. 14 fois. Décord. Donc t'as compté. Ça m'a occupé, c'était plus fun que d'être là avec vous. Connard. En vrai, ce que je veux dire, c'est que je ne mérite pas du coup tous ces likes et toute cette popularité que j'ai acquise grâce à cette émission. Merci papi, c'était hilarant. Euh, j'ai un doute, mais je crois qu'il fait vraiment une crise cardiaque là. Mais non, t'inquiète, on sait très bien qu'il n'est pas cardiaque. Euh, j'appelle une ambulance dans le doute. Bon, reprenons là où j'en étais. Et j'en étais où d'ailleurs ? Tu continuais à me prouver que t'étais un connard. D'accord. Et sinon, ça va toi ? Pas te faire voir là où je pense. Mon dieu mage. Mais la puberté t'as enfin touché ? Tu veux que je te confectionne des murs pour que tu vas escloitrer dans une pièce, abrayer dans un coussin tout en apprenant russe ? Aucun ado fait ça. Ouais, 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 je sais. T'inquiète, c'est juste comme ça car t'as toujours pas donné ton avis sur le Gismetion 2. Ah ! Bah on s'en fiche, non ? Oui. L'hôpital ? Oui, j'ai un papy qui vient faire une crise cardiaque là. Très bien, donc je reprends. Et je sais toujours pas ce que je voulais dire. Bon, vous savez quoi, on va parler d'un jeu auquel t'as joué. Mais pour dire ça, on va parler d'Adibou. Bon, si vous ignorez qui est Adibou, je vais vous faire un petit historique. Adibou a été créé en 1992 suite à la conception en 1990 de Adi, un extraterrestre qui était programmé à apprendre aux 10-14 ans les maths, le français, l'anglais, la géographie, etc, etc. Waouh, notre éducation est tellement pourrie que des aliens sont obligés d'intervenir pour nous aider à comprendre notre monde. En tout cas, comme dit avant, Adibou a ensuite été créé pour toucher un public plus jeune, les 4-7 ans, pour leur apprendre... A... faire des trucs qui ne peuvent pas faire leur âge ? Non, parce que comprenez bien qu'on va parler d'un personnage qui a environ 8 ans. Et si vous n'avez jamais joué à Adibou, vous allez découvrir un monde merveilleux de what the fuck. Bon, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre au clair quelque chose. Comprenez bien, Adibou c'est assez vieux maintenant, et je n'ai en vérité joué qu'à un seul jeu de la saga. Le premier Adibou est sorti en 1992, comme je l'ai dit avant, et il est sorti sur DOS, qui est un système d'exploitation de Microsoft précédent Windows. C'est vieux quoi ! Même Adibou 2, qui est le jeu Adibou de référence, je n'y ai pas joué. Mes parents ne voulaient pas que je joue sur des ordi. Par conséquent, le premier et seul jeu Adibou auquel j'ai joué, c'était sur PlayStation. Et c'était Adibou et l'ombre verte, sorti en 2001. Adibou et l'ombre verte est un jeu éducatif et d'aventure édité et développé par les studios Cocktail Vision, une société française créée en 1985 et disparue en 2011. Donc, suis-je un enculé qui va se foutre de la gueule d'un jeu développé par une boîte disparue à 8 ans ? Oui, exactement ! Comme vous l'avez compris, nous allons principalement parler de ce jeu, mais dites-vous bien que de nombreuses conneries dans ce jeu se retrouvent très facilement dans les autres. En tout cas, c'est parti pour un gros retour en enfance, mage, met en marche la machine à voyager dans le temps. On a pas ça... Mais qu'est-ce que tu es devenu ? Bon bah lec, pour parler du jeu Adibou et l'ombre verte, il faut débattre que je vous parle de l'univers d'Adibou. Adibou, c'est donc un jeune alien qui est super égocentrique car il possède une putain de maison à son effigie. Parce que c'est pas parce qu'on a 8 ans qu'on a pas le droit d'avoir masse de fric. En plus de ça, dans ses aventures, Adibou est toujours accompagné de son chien ventouse nommé Plop. Parce qu'une ventouse, ça fait Plop. Ah, Adibou, il se fait pas chier en vrai, son chien il fait Plop, de coup il l'appelle Plop, hein, c'est... S'il fait ça avec tout, ça doit pas être triste, quand il pense, c'est juste un Pokémon. Hmm, pas faux. Dites, petite question, si des bulles lui sortent de la bouche, c'est normal ? En tout cas, en plus de son chien, Adibou vit avec un robot et un monstre. Mais vous savez quoi, je vais laisser Adibou parler, il vous expliquera mieux que moi. Bienvenue dans mon pays merveilleux. Ici, c'est le paradis des enfants. Tu peux t'amuser, découvrir et apprendre mille choses. Oh. Tu peux t'occuper du jardin et de ses plantations, installer des abris pour les animaux. Et si tu vas dans la maison, tu peux passer des heures à jouer, et même à faire la cuisine. Ah, c'est cool. Mais attention, pour cuisiner, il faut retrouver qui cook. Tu vois la pancarte en bas à droite, direction l'aventure. Tu vas voir, on a pas fini de s'amuser, toi et moi. Ah bah jette, du coup on a qu'à y aller. Tiens, voilà Plop, mon meilleur copain. Ok. Un chien ventouse. Étonnant non ? C'est assez rare. Oui, effectivement, c'est un peu chou. Tu verras, Plop aime beaucoup les oiseaux, déteste les chats et adore les gâteaux. On va bien s'amuser tous les trois. Ouais d'accord, c'est cool. Alors, à quoi on joue maintenant ? Bah du coup, j'allais te dire qu'on a qu'à... Tu vois ce drôle de robot là-bas ? SONTAGON ! Bon, comme Adibou l'a expliqué, le jeu propose un mode aventure qui, dès que celui-ci est terminé, nous débloque un nouveau mode de jeu, faire des gâteaux. Tu es prêt à partir à la roche ? Ouais, c'est ça ta gueule. D'ailleurs, faire des gâteaux, c'était déjà possible dans Adibou 2. La nouveauté ici avec ce mode aventure, c'est que plusieurs gameplays seront proposés afin que l'on retrouve Kiku, qui s'est fait kidnapper par l'ombre verte. En fait, petite réflexion, mais Adibou il est quand même putain de serein le mec. Son pote s'est fait enlever et lui, il te l'annonce avec le sourire, et il te laisse même le choix de faire autre chose au lieu d'aller le sauver. Nan mais la situation est quand même glauque. Tu veux jouer au jeu vidéo ? Eh bah avant ça, il faudra retrouver ta maman qui s'est fait kidnapper la semaine dernière ! Mais sinon, on peut aller fumer un pétard ensemble ! Allez viens ! Je suis sûr que t'exagères. Tu crois ? Non, parce que quand tu lances le mode aventure, Adibou t'explique avec le sourire comment Kiku s'est fait kidnapper. Et genre, c'est bien imagé quand même, comme si Adibou avait vu son pote se faire enlever sous ses yeux. Nan mais jamais je suis pote avec ce mec, moi ! Donc vous me dites que vous avez vu votre ami se faire enlever par un homme ensuite à capuche. Exactement. Et que faisiez-vous lorsqu'il se faisait enlever ? Bah je regardais mon ami se faire enlever. Mais vous n'êtes pas intervenu ? Bah non, puisque je le regardais se faire enlever. Ok... Le témoin est chelou. Bon, on va se sont maintenant à la rentrée ! Bah enfin ! Et d'ailleurs, je me souviens que j'adorais ce mode aventure quand j'étais gosse. Je pouvais conduire une voiture dans un petit monde en 3D qui était... Wow ! Non, on est pas là pour parler de graphisme. Mais quand même, wow ! T'as vu ça fou ? Euh... Donc c'est incroyable, le dernier souvenir que j'aurais lu, c'est que je me sois foutu de sa gueule. Génial. Bon, revenons au jeu ! Wow ! Faut vraiment que je m'y habitué. Donc, comme vous l'aurez remarqué au vu de ces graphismes qui défient Breath of the Wild, le premier niveau consiste à conduire une tante qu'échoua. Ça va être compliqué, je sens. Euh, dis... Y'a que les graphismes qui te dérangent là ? Pourquoi je devrais m'arrêter sur un problème ? Bah, peut-être sur le fait qu'un alien de 8 ans conduise une voiture. Bah, y'a 5 ans, au début de l'émission, effectivement, j'aurais relevé le problème. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Il est devenu froid. Et lucubre. Les 2000 ont le droit de vote. Mister V fait du rap. Skype est devenu obsolète. Et Sony va tous nos enculés ! Donc le fait qu'un gamin de 8 ans puisse conduire, c'est pas très dérangeant. Ok. Bon, en tout cas, y'a pas grand chose à dire sur ce niveau, à part que c'est... ultra vide ! Genre, ça a l'air méga mort, là, où habite Adibu ! Ah, c'est parce que y'a pas de Wifi, ici ! Du coup, bah... Les gens, ils se cassent. Je vous laisse, faut que j'aille m'occuper de mes vaches. L'Ardèche. Un coin... Paumé. Hum, effectivement, ça parait logique, d'un coup. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis vert. Et orange. Et puis... Rouge. Tu as vu quand je change de couleur ? Quand c'est vert, on avance. On se bouge. Vient l'orange. Aïe, ça change. On s'arrête. Puis le rouge. Alors stop, on ne bouge plus. Je suis vert et orange. Et puis... Rouge. J'espère que tu as bien retenu la leçon. On dirait qu'il a autre chose à nous raconter. Il va nous retirer vers Orange-Ronge ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Wow ! Tu conduis comme un chef ? Tiens, voici ton permis de conduire. Donc si je résume, un faux tricolore vient de nous chanter comment il fonctionne et en plus de ça il nous donne le permis. Parce qu'avant il ne l'avait pas. Qu'est-ce que je dis, c'est pas ça le problème ? D'où il parle ? D'où ? D'où ? D'où ? D'où ? Et comment il fait pour nous donner le permis ? Il a même pas de bras pour le donner ? Comment il a pris ce permis d'ailleurs ? Comment il peut avoir une photo de notre tronche ? C'est un pédophile ? Et comment il sait qu'on conduit bien ? Il sait tout ? Mais est-ce qu'il sait qu'elle est la capitale de la convie ? Putain mais la ferme ! C'est à moi d'être chiant ! Pas à toi ! Bon, euh... A partir de là, le jeu se décompose en deux phases très distinctes. Très souvent, la première phase sera un petit niveau en véhicule. On le doit conduire sur une ligne droite. Faut pas déconner, c'est pas un monde ouvert. Et à la fin de chacun de ces niveaux, on a le droit à un petit mini-jeu. Donc c'est une construction très basique. Et là vous vous dites sûrement Mais pourquoi il continue sa vidéo ? Y'a plus rien à dire, c'est assez basique. Et vous avez raison. C'est la danse des canals ! J'ai pas dit que c'était fini ! En effet, la construction est basique. Mais au final, c'est aussi basique que l'histoire qu'un enfant te raconte. C'est basique ! Mais derrière cette histoire où il te raconte qu'il a terrassé le général face de Prout, Bah, y'a une guerre, des explosions, des morts, et des... Je sais plus où je voulais en venir, mais... Enfin bref, j'en ai pas terminé quoi. Parce que du coup, ces mini-jeux auxquels on joue, Bah, ils tombent pas par un radar ! Ils sont proposés par des... ...choses. Par exemple, à la fin du premier niveau, un arbre nous empêche d'avancer, malgré le fait qu'il y a largement de quoi passer tranquillement, on va pas se mentir. Mais cette arme nous bloque, et nous... Bonjour ! On m'appelle l'arbre à devinette. Tu as rapporté des noisettes pour mon écureuil. Alors je veux bien te laisser passer. Pour sortir de la forêt, tu dois répondre à cette énigme. ... Ok ! Et donc ce schéma d'un niveau qui se finit par un mini-jeux se répète, et encore et encore jusqu'à la fin. On passe d'une devinette à un jeu de casse-briques, en passant par des petites tâches ménagères où faut repeindre la voiture, puis des niveaux en ED où Plop doit traverser toute une caverne en évitant des chauves-souris afin de remporter un trésor, et... Attends quoi ? Adibou laisse rentrer son chien dans une grotte. Définitivement, je veux pas être son pote. Adibou, t'aurais pas vu mon chien ? Non, je l'ai pas vu de la semaine. Mais dis-moi, est-ce que tu pourrais rentrer dans cette grotte qui a en aucun cas rempli de chauves-souris prêts à t'attaquer et de plateformes mouvantes qui te feront tomber jusque dans les profondeurs de la terre ? Bah ouais, bien sûr ! Bon, plus le jeu avance, plus ça... Franchement. A partir de là, vous attendez à ce que je vous dise que le jeu est logique ? Tu sais qu'on peut pas les entendre nous répondre ? Et bah putain, j'espère que cette crise d'ado va pas durer. Enfin, du coup, évidemment que le jeu continue dans ses plans et d'en avoir plus rien à foutre. Et vas-y qu'Adibou, il peut piloter un hélicoptère. Et vas-y qu'il peut conduire un sidecar. Et vas-y qu'il peut piloter un bateau. Je manquerai plus qu'il pilote un sous-marin. Pourquoi ? Je le sens mal. Ok. Bon, en plus de ça, Adibou s'est parlé aux animaux. Mais est-ce que c'est réellement étonnant maintenant ? Quai ? Voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai pas encore complètement abordé sur Adibou. Ce truc, il est tout petit, hein. C'est pas grand chose. Mais je me disais que ça serait quand même important d'en parler. Est-ce que je suis le seul à trouver que ce gamin est un putain de psychopathe ? Ce gamin de 8 ans tout le temps avec ce sourire sur son visage toujours face à nous pour bien nous regarder droit dans les yeux. Qui laisse son chien risquer sa vie pour lui. Qui parle aux arbres. Qui met trois semaines avant d'aller sauver son bot. Qui sait tout piloter et conduire. Qui est frais. Un monstre s'en occupe. Putain de raison. Et qui a son putain de nom rire à l'air. Ce. Gamin. Mais vrai ! Adibou va t'enculer. Il va te faire regretter. Adibou va te féconder. Et tu vas en chier. J'ai peur. J'ai peur de cet enfant. On est tous foutus. Il va nous bouffer. On est... Elle décroche. Ok. Allo ? Ouais ma je te dérange pas. Non t'inquiète. De toute façon je m'en batais les couilles. Euh je t'appelle juste pour te dire que je suis à l'hôpital et du coup papy l'a eu juste un rhume. Un rhume ? Ouais un rhume ouais. Attends. Tu veux dire que papy a fait une crise cardiaque juste à cause d'un rhume ? Euh bah selon les diagnostics du médecin... Ouais on peut dire ça. Ok. Enfin du coup voilà on va rentrer là. Ça marche. Allez salut. Bon. Finissons le jeu. Durant le dernier niveau, celui avec le sous-marin là. Nos recherches nous amènent à l'épave d'un bateau où Kikook serait enfermé dans un coffre. Et ça c'est pas moi qui le dit hein. C'est Kikook lui-même qui a écrit une lettre qu'il a soigneusement caché dans une jarre. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est con ? Non ! Ah du coup il ne te retrouvera jamais. A part si je te laisse écrire une lettre avec ce papier et ses stylo et que je te laisse la mettre dans une boîte. Bien à l'évidence à l'entrée du bateau. Non ! Je suis maquiavélique. Vous êtes sur ton coin oui. Bref, à la fin de ce dernier niveau après avoir retrouvé plusieurs robots sur le chemin, on finit par retrouver Kikook. En parfait état de marche. Dans l'eau. Alors ça doit faire un mois qu'il est coincé là. Non y'a pas de soucis hein. Par contre sa baquette magique qui permet de faire des gâteaux, là elle est rouillée à cause de l'eau. Docteur ? J'aime faire du water polo le week-end. Merci. En tout cas faut-il que l'on revienne sur le fait que l'on ne rencontre à aucun moment l'ombre verte et qu'on ne sait finalement pas pourquoi il kidnappe des robots. La mécanophilie ! Mais non ! Par contre j'aurais à aller voir la scène où Azibou raconte toute son aventure à Kikook. Eh ben j'ai rencontré un feutricoleur qui chantait et qui m'a donné mon permis de conduire puis j'ai rencontré un arbre qui m'a posé une énigme. Plop a trouvé un trésor dans une grotte après avoir affronté des chauves-souris. J'ai rencontré une méduse qui chantait, un serpent qui chantait, un câble électrique qui chantait. J'ai conduit un 7K puis piloté un bateau et un sous-marin qui avait un bras intégré et enfin je t'ai retrouvé après avoir parlé avec un crâne. T'as de la monnaie pour avoir acheté des bières ? Et voilà ! Je termine. On a raté quelque chose ? Oh ! Vous êtes rentré quand ? Un instant ! Papy ! Je suis trop content de te revoir ! Ma crise d'ado commence à me saouler. T'entends ! Moi j'étais loin de vous. Donc c'était cool. Cool ! Cool, 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 cool. Je suis content de voir que tout le monde m'a prise dans cette pièce. Et du coup, comment tu comptes finir cette vidéo, c'est toi ? Bonjour mon petit fromage. Moi je m'appelle Maj. Et je suis actuellement au chômage. Avec fou qui fait chier. Et papa prêt à décéder. C'est ça, on chante ! Allez, vous m'appréciez maintenant ? Allez viens, suis-nous. Viens avec nous dans le monde d'Adibou. Laisse-toi porter par la magie de ce pays enchanté. Ma maison est ouverte à toutes les petites fenêtres avec ses 36 jeux faciles et chouettes. J'aime la preuve du tout.